Et il y a des dhikrâtes qui font les moumineens Et ce n'est qu'on a créé le jinn et l'înse, mais qu'ils ne font pas pour qu'ils ne font pas pour qu'ils ne font pas. Dans l'ordre du Mus'haf, c'est la 78ème Sura et dans l'ordre de révélation c'est la 80ème Sura qui a été révélée du Coran. Sur quoi s'interroge-t-il mutuellement ? Il parle de qui ici quand il dit ? De ceux qui démantent le Coran, ceux qui le traitent de mensonge. Et Allah Ta'ala donne la réponse à cette question. il se questionne sur la grande nouvelle quelle est cette grande nouvelle c'est tout ce avec quoi est venu le messager d'Allah comme révélation et comme guidé et parmi cette révélation et cette guidée c'est le jour du jugement dernier aussi qui fait partie de cette révélation de ce qui va se passer après la mort ce qu'il va se passer quand les gens seront ressuscités et effectivement c'est une grande nouvelle car c'est un grand jour un jour terrible un jour où les gens vont se tenir debout devant le seigneur et maître des univers cette nouvelle ici ce n'est pas seulement mais c'est tout ce avec quoi est venu le prophète comme preuve évidente et comme guidé de la part d'Allah et d'ailleurs pourquoi ils se questionnaient car ils ont divergé sur cette révélation avec laquelle est venu le prophète entre ceux qui ont cru qui ont accepté cette révélation et qui se sont soumis et ce sont eux les musulmans les musulmans celui qui s'est soumis à la volonté de son seigneur subhanahu wa ta'ala qui a accepté d'être un serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala qui a accepté son message qu'il a envoyé à l'humanité et entre ceux qui ont démenti les rebelles à cette volonté qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu pour l'humanité ce pourquoi il les a créés qu'il a créé les djinns et les humains rien que pour qu'ils l'adore subhanahu wa ta'ala mais ici ils se posent des questions et ils démentent cette nouvelle mais quand va venir ce jour là ils le verront de l'oeil de la certitude et une partie sera au paradis une partie en enfer c'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala a dit cette nouvelle sur laquelle il diverge et effectivement on peut voir aujourd'hui dans le monde le partage de l'humanité ne se fait qu'en deux musulmans mécréants pieux pervers ici quand on dit pieux et pervers on parle de la perversité majeure c'est-à-dire le kouf pas la perversité mineure que des personnes qui font des péchés mais qui ne les rendent pas mécréants et effectivement en toute époque les gens ont divergé sur la révélation et ce sur quoi ils ont divergé sur ce avec quoi sont venus les messagers d'Allah subhanahu wa ta'ala il y a toujours eu un groupe de croyants et un groupe de mécréants et effectivement même avec Nour ou d'autres les gens qui croient et qui suivent les messagers sont toujours une minorité sauf dans l'exception Jonas alayhis salam quand il était fâché contre son peuple il est parti Allah ta'ala l'a éprouvé il a été avalé par le grand poisson et quand il est revenu tout son peuple avait cru donc ça c'est un rare cas mais dans la plupart des cas les suiveurs des prophètes et des messagers sont une minorité et ce sont les faibles parmi les gens et les pauvres parmi les gens et les gens délaissés quand Abou Sofiane avant qu'il n'accepte l'islam avait été chez Héraclus Adim al-Roum quand Héracl lui a demandé sur les caractéristiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ceux qui les suivaient il a dit ce sont que les pauvres et les besogneux qui le suivent il a dit et comme ça et c'est comme ça le cas de tous les prophètes et les messagers effectivement c'est ce qu'on voit quand on lit le courant quand on lit les hadiths qui parlent de la vie des prophètes et des messagers on voit que la majorité de ceux qui les suivaient étaient les pauvres et on voit dans le courant qu'à plusieurs reprises les riches et les gens nobles disaient repousse les pauvres là qui sont autour de toi et puis nous on s'assiera avec toi et Allah Ta'ala et avec les gens faibles ceux qui reconnaissent leur faiblesse et qui se soumettent à Allah subhanahu wa ta'ala puis Allah Ta'ala dit et bien non ils sauront bientôt encore une fois non ils sauront bientôt effectivement on va savoir la deuxième phrase est venue affirmer la première même si dans le nahu c'est pas un taakid mais c'est un taakid et effectivement ils vont savoir avec leurs yeux avec l'oeil de la certitude et l'ilm ici ça y'a'lamoun c'est-à-dire ils auront la certitude ils verront avec l'oeil de la certitude et là ils ne pourront plus démentir ce jour-là donc Allah Ta'ala les amis en garde subhanahu wa ta'ala puis Allah Ta'ala a cité une partie de ses bienfaits n'avons-nous pas fait de la terre une couche c'est-à-dire qu'Allah l'a préparée il l'a aplanie elle n'est pas trop rigide pour ne pas pouvoir vivre dessus ne pas faire mettre de plantation ne pas pouvoir construire dessus ne pas pouvoir creuser et elle n'est pas trop molle non plus pour s'enfoncer dedans imaginez-vous que la terre entière soit comme les marécages ou soit comme des sables mouvants comment l'homme il va vivre dessus comment va-t-il construire comment va-t-il planter sa plantation et placer les montagnes comme des piquets et effectivement l'autad dans la langue arabe c'est le piquet qu'on met pour tenir les tentes dans lesquelles il dormait ici il compare subhanahu wa ta'ala les montagnes à des hauts piquets qui retiennent la tente et Allah ta'barak wa ta'ala a fait que ces montagnes là retiennent la terre comme on sait ils sont comme des pieux plantés dans la terre et il y a sous la terre autant si ce n'est plus en profondeur qu'il y a au dessus de la terre aujourd'hui les géologues ou je ne sais quoi ils disent que ces montagnes là elles stabilisent la terre car comme vous savez la terre c'est des plaques et s'il n'y avait pas ces montagnes pour stabiliser la terre la terre bougerait donc Allah ta'ala dit ici qu'ils sont comme des pieux comme des piquets subhanahu wa ta'ala en parlant de ces bienfaits subhanahu wa ta'ala et il y a beaucoup de bienfaits dans le fait qu'il y ait les montagnes il y a le fait ce bienfait là qu'Allah cite dans plusieurs versets du courant qui sont comme des piquets mais aussi par la grâce d'Allah ils préservent des tornades des vents violents de certaines choses que s'il n'y avait pas ces montagnes là ce serait difficile aussi c'est la cause que alhamdulillah Allah ta'ala a fait qu'en altitude il y a des glaces qui se forment puis quand elles fondent ça donne de l'eau claire que l'on boit et les rivières etc et toute l'eau aujourd'hui l'eau de source que vous buvez l'eau comment ils disent eau de source de montagne ou eau minérale ça vient d'où tout ça Allah ta'ala il a fait que tout ça ça vient des montagnes et il y a dedans des bienfaits pour l'être humain et il y a les minéraux qui sont dans la roche etc donc tout ça c'est des bienfaits d'Allah ta'ala qui sont indénombrables et nous vous avons créé en couple azwaajan c'est en couple ou bien en différents groupes l'homme et la femme le masculin le féminin il a fait le jour la nuit les bienheureux les malheureux les gens en santé les gens en mauvaise santé etc etc Allah ta'ala a fait de toutes choses en couple subhanahu wa ta'ala et en groupe et ça c'est un des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala et nous avons désigné votre sommeil pour votre repos et effectivement Allah ta'ala a fait que la personne quand elle dort elle trouve du repos elle retrouve ses forces quand une personne ne dort pas deux jours trois jours d'affilée regardez dans quel état elle est même il y a maintenant des gens qui torturent les prisonniers comme ça en les empêchant de dormir les personnes elles deviennent fous rien qu'en ne dormant pas même s'il mange normalement il devient fou il a besoin de dormir il peut perdre la raison juste en ne dormant pas vous imaginez c'est quelque chose de banal pour nous on va on se met dans le lit on ferme les yeux on se réveille le matin mais quand il réfléchit bien c'est quelque chose de bizarre c'est un système qui est quand même bizarre tu perds ta conscience tu n'entends plus rien tu ne sais plus où tu es d'un coup d'un coup tu ouvres les yeux c'est le matin combien d'heures elles sont passées subhanallah Allah ta'ala il a fait que pendant le sommeil il prend nos âmes et il repose nos corps et que la personne elle se réveille en pleine forme walhamdulillah elle se réveille en forme pour pouvoir faire ses activités que ce soit ses activités mondaines ou religieuses parmi les punitions qu'Allah donne à certains qui sont dans ce monde qui sont loin de ses ordres il leur enlève le sommeil ils ne trouvent pas le sommeil ils prennent des médicaments et des médicaments ils ne peuvent pas trouver le sommeil même s'ils vont voir les plus grands médecins ils ne trouvent pas le sommeil alors qu'alhamdulillah le musulman qui obéit à Allah subhanallah ta'ala même s'il n'a pas grand chose à manger même s'il est dans la il n'a pas tout le luxe que les gens qui aiment ce bas monde ont mais il ferme ses yeux il dort il est tranquillisé il est apaisé il ferme ses yeux il dort il n'a pas ces soucis là qui lui prennent l'esprit au point de ne pas pouvoir dormir donc ça c'est un bienfait énorme en fait tous les jours on a des bienfaits dont on jouit on ne connait pas la valeur et Allah dans le Coran nous rappelle ses bienfaits donc c'est la rupture on va dire la rupture celle qui vient couper le repos c'est pour ça le jour du repos mais c'est pas chez nous non c'est pas parce que ça s'appelle en arabe que c'est le jour du repos pour nous non en islam il n'y a pas un jour de repos précis si on doit le prendre on le prend le jumuah mais sinon à l'époque des sahaba ils travaillaient avant le jumuah ils travaillaient après le jumuah ils travaillaient tous les jours s'ils n'avaient pas envie de travailler pour un jour précisément ils le faisaient mais si on doit vraiment fixer un jour de repos dans ce cas on le fixe on doit se différencier des autres religions et ne pas le prendre le même jour d'ailleurs les savants ont écrit dernièrement sur tous les pays musulmans qui prenaient comme jour de repos le samedi et le dimanche et ils ont déclaré la gravité de cela et les dangers qu'il y a derrière cela et ils ont demandé que les pays musulmans restent sur ce quoi ils étaient le jeudi et vendredi s'ils doivent prendre deux jours de repos le jeudi et vendredi et non pas samedi et dimanche car samedi c'est le jour des juifs dimanche c'est le jour des chrétiens donc on doit se différencier d'eux donc on conseille les commerçants ceux qui peuvent poser leurs propres jours s'ils n'ont pas besoin de travailler ces jours là de ne pas prendre les mêmes jours qu'eux au contraire samedi et dimanche normalement c'est censé être des jours de travail et nous avons fait de la nuit un vêtement elle vient envelopper la terre comme un vêtement qui vient envelopper en courbe et celui qui prend l'avion il voit ça il voit que quand c'est la nuit c'est comme si la terre il ne voit plus rien tout est sombre s'il n'y avait pas les lumières les lumières des routes etc il ne verrait rien c'est comme s'il y avait une couverture qui était jetée sur la terre et nous avons assigné le jour pour les affaires de la vie et effectivement la journée c'est le moment où il y a la lumière du soleil par la grâce d'Allah où la personne trouve plus d'énergie pour faire ses affaires d'ailleurs le prophète sallallahu alayhi wa sallam a invoqué Allah tabarak wa ta'ala pour les gens qui se lèvent tôt de sa communauté il y a la bénédiction pour ceux qui se lèvent tôt parmi les gens de sa communauté d'ailleurs c'est ça normalement que l'exemple que les musulmans doivent prendre et que les premiers siècles faisaient c'est qu'après le fajr ils ne dormaient pas et ils faisaient leurs affaires et puis ils revenaient un petit peu avant Dhuhr ils faisaient une petite sieste de 20 minutes une demi-heure et après l'après Dhuhr s'ils avaient besoin s'ils faisaient trop chaud ils laissaient ça comme repos s'ils ne faisaient pas trop chaud ils repartaient au travail ou ils repartaient même après cela ou il se suffisait de travailler le matin et ils laissaient l'après-midi et le soir pour leurs autres affaires et effectivement on voit que quand une personne elle entreprend ses démarches dès le matin tôt Allah il lui met la baraka il lui bénit dans son temps il arrive à faire beaucoup de choses mais dès que l'après-midi vient le temps passe rapidement et il a du mal à finir le programme qu'il s'était donné et nous avons construit au-dessus de vous sept cieux renforcés effectivement ces cieux-là avec tout ce qu'ils portent comme matière et ils tiennent au-dessus de nous par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala et ils y'avons placé une lampe très ardente c'est le soleil par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala il l'a décrit dans un autre verset c'est la lumière qui contient de la lumière et de la chaleur en même temps et c'est pour ça que dans le hadith d'Abu Malik quand il dit la patience est une lumière ardente chaude car dedans il y a bien sûr alhamdulillah une lumière mais cette lumière elle brûle aussi elle est difficile elle est chaude et cette lumière et cette chaleur c'est un bienfait d'Allah imaginez-vous toutes les économies que l'on fait par la grâce d'Allah l'électricité avant l'économie du feu les gens ils ont mis le même feu ou l'huile les lampes à huile ou je ne sais quoi combien d'économies on fait par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala du fait qu'il y a le soleil sans parler de la chaleur et des vitamines etc. qu'il ramène par la grâce d'Allah même les plantes sont la lumière du jour elles ne peuvent pas pousser par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala et ce soleil là la plus grande chaleur que l'on peut trouver dans le monde ça vient d'un souffle de l'enfer car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith sahih que l'enfer s'est plein à Allah il a dit Ya Rabbi une partie de moi a mangé une autre partie de moi elle s'est entreconsumée tellement c'est chaud alors Allah lui a autorisé de respirer un souffle ou deux souffles dans l'année un souffle en été un souffle en hiver et le prophète a dit le souffle de l'été c'est la plus grande chaleur que vous puissiez trouver et le souffle de l'hiver c'est le plus grand froid que vous puissiez trouver effectivement car en enfer il y a aussi l'enfer glacial mais qui brûle tellement il est glacial et a fait descendre des nuées une eau abondante et il a comparé les nuages à des vêtements qu'on essore on les prend un vêtement et sors-le comment les gouttes tombent en dessous ça ressemble à la pluie donc Allah a donné l'exemple des nuages comme l'eau qui tombe d'un vêtement essoré et il a appelé les nuages celles qui ont été pressées comme si on les avait pressées pour faire pleuvoir cette eau elle descend par la volonté d'Allah là où Allah subhanahu wa ta'ala veut pour faire pousser par elle des grains et des plantes effectivement alhamdulillah quand cette eau elle tombe sur la terre elle remplit les nappes phréatiques même l'eau qui a sous la terre elle vient d'où ? elle vient du ciel par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala elle fait pousser toutes sortes de grains le blé l'ange etc toutes sortes de grains le riz tous ces grains dont l'être humain il ne peut se passer tout ce qu'on mange ça vient de là donc des grains et aussi subhanahu wa ta'ala des plantes par lesquelles il fait pousser des fruits ça c'est par le bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala seul regardez toutes ces choses qu'Allah nous a soumises pour que l'être humain à la fin il fait quoi ? il dément il traite de mensonge la création les signes évidents et la guider avec laquelle est venu le prophète Mohammed pour qu'il se rebelle envers son Seigneur c'est ça Allah il est bon envers nous et nous on lui répond par l'ingratitude par la rébellion par la mécréance est-ce que c'est normal ? non donc il a fait pousser avec cette eau des grains des plantes et des jardins luxuriants tellement de verdure qui poussent qu'ils se couvrent les uns les autres on peut s'ombrager en dessous en profiter ça c'est les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala le jour de la décision le jour où Allah va trancher le jour du jugement dernier a son terme fixé son terme il est fixé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'on le veuille ou non ce jour va arriver et il est fixé auprès d'Allah et il n'y a qu'Allah qui connait son jour il n'y a personne qui connait son jour sauf Allah subhanahu wa ta'ala il faut savoir que ce jour-là il est clairement fixé auprès d'Allah comme Allah a dit dans surat Hud et ce jour-là on ne le retarde que pour un terme déterminé fixé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala il est connu auprès d'Allah et Allah subhanahu wa ta'ala l'a caché par sa sagesse subhanahu wa ta'ala et il parle de ce jour le jour où l'on soufflera dans la trompe et vous viendrez par trou quand il dit nous on soufflera dans la trompe c'est à dire le jour Allah on donnera de souffler dans la trompe qui est celui qui souffle dans la trompe c'est l'ange Israfil sa charge c'est de souffler dans la trompe combien de fois il va souffler deux fois une fois tout le monde va être effrayé terrassé puis mort et il soufflera une deuxième fois comme Allah tabarak wa ta'ala a dit puis quand on soufflera une deuxième fois dedans voilà qu'ils sont debout en train de regarder donc ici Allah tabarak wa ta'ala parle du deuxième souffle ils vont venir en groupe mais avant cela Allah va les ressusciter il va leur redonner vie comme il est venu dans d'autres versets détaillant cela il va les recréer comme il les a créé une première fois et chacun sera ressuscité comme il est mort on demande à Allah qu'il nous fasse mourir sur l'obéissance et sur la piété le jour où on soufflera dans la trompe et vous viendrez en groupe comment en groupe chaque communauté elle sera appelée pour son livre elle sera jugée selon le livre qui a été révélé pour elle groupe par groupe communauté par communauté personne ne pourra ce jour là démentir la réalité de ce qu'il a fait et la réalité de ce qui lui a été transmis chacun sera appelé pour être jugé et le ciel sera ouvert et présentera des portes regardez ces septieux énormes qui sont aujourd'hui pour nous comme un toit Allah fait ce qu'il veut le jour du jugement dernier ce sera des portes et les montagnes seront mises en marche et elles deviendront des mirages t'as vu un mirage dans le désert comment c'est voilà comment ces montagnes énormes des milliards et des milliards de tonnes de pierres elles vont être mises en marche comme il est venu dans certains versets comme du coton éparpillé et la terre elle sera aplanie pour que le jugement soit donné en ce moment-là l'éternité en ce moment-là la terre en ce moment-là L'enfer demeure au Zagay C'est-à-dire elle surveille, elle est prête Pour qui ? Elle est prête à avaler les transgresseurs Un refuge pour les transgresseurs Et Jahannam, tellement elle est sombre C'est pour ça qu'elle a été appelée Jahannam Ça vient de Juhma Quand c'est sombre, c'est obscur Et l'enfer, comme on sait tous Il sera ramené, il sera tiré par 70 000 chaînes Sur chaque chaîne, 70 000 anges en train de l'attirer Elle va parler et elle va grogner Comme il est venu dans les hadiths Elle va essayer d'avaler et d'engloutir Tous ceux qui ont osé se dresser contre Allah Qu'Allah nous en présente Il a été préparé pour qui cet enfer ? Pour les transgresseurs Ceux qui ont dépassé dans les limites On a déjà dit Ça vient du verbe tara C'est quand on dépasse la limite Comme Allah a dit pour Nuh Quand l'eau va dépasser la marmite On vous portera dans le bateau Donc quand ça dépasse sa limite C'est ça pour rien Et c'est la même racine C'est l'endroit de retour Comme Allah a dit en parlant de ses prophètes Celui qui retourne tout le temps auprès d'Allah Donc c'est la même racine ici C'est-à-dire c'est le retour Mais ici c'est le retour vers leur refuge Où ils vont revenir Un refuge, pourquoi on l'appelle le refuge ? Parce que c'est l'endroit où on retourne pour y habiter Mais ici, la demeure et le retour des transgresseurs Ce sera quoi ? Ce sera l'enfer Qu'Allah nous en présente Ils y demeureront pendant des siècles successifs Taïb Ahkaban en langue arabe Ça veut dire une très longue période Et ça ne veut pas dire par là qu'elle va s'arrêter Car l'éternité c'est une très longue période Mais elle n'a pas de fin D'ailleurs la croyance des gens de la Sunnah C'est que l'enfer et le paradis Ne s'épuiseront jamais Sont éternels La preuve de cela Premièrement dans surat al-Nisa Allah tabarak wa ta'ala dit Certes ceux qui ont cru et qui ont transgressé Allah ne les pardonnera pas Il ne les guidera pas sur le bon chemin Sauf le chemin de l'enfer pour l'éternité Et ceci est facile pour Allah Et Allah ta'ala dit dans surat al-Ahzab Certes Allah a maudit les mécréants Et il leur a préparé un feu Où ils vont brûler Pour l'éternité Ils n'y trouveront ni protecteurs Ni secours Comme Allah nous en préserve Et Allah ta'ala dit dans surat al-Jinn Subhanahu wa ta'ala Et celui qui désobéit à Allah Et à son messager Il aura pour lui Le feu de la jéhenne Où il y demeurera éternellement Ça c'est un Deux L'enfer et le paradis existent déjà Ils sont déjà là Comme Allah tabarak wa ta'ala a dit Allah leur a préparé Donc elle est déjà préparée L'enfer est déjà là Le paradis est déjà là Et la place de chacun est déjà préparée Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam L'a déjà vu Dans surat al-Kusuf Allah lui a montré l'enfer Et aussi quand il a fait le mi'araj L'ascension nocturne Allah lui a montré Le paradis et l'enfer Aussi dans le rêve Allah lui a montré Le paradis et l'enfer Avec les anges qui l'ont accompagné Jibril et Mikhaïn Il a vu les gens de l'enfer Comment ils se faisaient châter Sachant que les rêves des prophètes Alayhi wa sallam C'est une révélation Ce n'est pas comme le rêve d'un être humain Basique ou normal Donc l'enfer et le paradis Sont deux créatures d'Allah Qu'Allah a créé L'une pour récompenser ses serviteurs pieux Et l'autre pour châtier ses serviteurs désobéissants Et celui qui entre au paradis N'en sortira plus jamais Celui qui entre en enfer Et qui fait partie des habitants de l'enfer N'en sortira plus jamais Sauf les croyants Qui ont fait des péchés Qui vont y passer un moment Puis sortiront pour rester au paradis Éternellement Mais ne croyez pas que C'est si simple que cela Un jour en enfer Un instant en enfer C'est terrible Comme il est venu dans le hadith authentique Dans le récit authentique Du prophète sallallahu alayhi wa sallam Où il a dit que si on prenait La personne Parmi les gens de l'enfer Qui a joui le plus de ce bas monde Parmi les gens de ce bas monde Qui a eu les plus grands plaisirs Que les gens puissent avoir dans ce monde Il sera trempé en enfer Puis ressorti Et il sera questionné As-tu déjà connu le délice Une fois dans ta vie Va dire Wallahi jamais Le fait d'avoir été trempé en enfer Ça va lui faire oublier Tous les délices Qu'il a pu connaître Tellement l'enfer est terrible Le châtiment Le plus léger de l'enfer C'est une personne Qui a deux braises Tellement brûlantes Sous la paume de ses pieds Que son cerveau Il en bout Et il pense Qu'il subit le pire Des châtiments de l'enfer Les gens qui cherchent à fuir ce monde Tellement ils souffrent dans ce monde Ils sont prêts à se suicider certains Ils ne savent pas ce que c'est l'enfer Ils ont fui pour aller d'empire Qu'Allah nous en préserve Pourquoi on parle de ce fait ici ? Car il faut savoir Qu'il a été rapporté On trouve dans certains livres Que certains parmi les illustres savants de la sunnah Ont parlé de ce sujet Et se sont trompés sur ce sujet Ils ont dit que l'enfer Ne restera pas éternellement Mais Alhamdulillah Tous les savants de la sunnah Ont répondu à cette erreur Et ont éclairci Et ont montré Toutes les preuves Que c'était une erreur Et subhanallah Ça montre que l'être humain Il n'est pas parfait Bien que Ce sont Machallah Des montagnes de science Mais Il n'y a pas Une montagne de science Ou un savant Sans qu'il n'y ait une erreur Ou ils ne glissent Sans pas glissent Car ce n'est pas un prophète Ou un messager Il n'y a que les prophètes Et les messagers Qui ne se trompent pas Et qui ne disent pas D'erreur Dans la transmission De l'islam Alhamdulillah Car en réalité Si ces grandes montagnes De science Ne se faisaient pas d'erreur Les gens Ils les auraient pris En adoration En dehors d'Allah Déjà avec ces erreurs là Les gens Ils les ont pris En adoration En dehors d'Allah Tellement Ils auraient cru Qu'ils étaient parfaits Mais Allah Ta'ala Montre que tout être humain Est manquant Sauf ceux qu'il a préservé Comme les prophètes Et les messagers De toutes choses Qui pourraient Remettre en question La véracité de leur message Et qui pourraient remettre en question Leur moralité Car ce sont les meilleurs des hommes Choisis par Allah Pourquoi on a parlé De ça ici Parce que En langue arabe C'est une longue durée Mais Ça ne parle pas ici De l'éternité Mais comment on expliquera Ce verset Le fait de dire Une longue durée Ça veut pas dire Parce que ceux qui ont dit Justement que l'enfer Pourrait finir Ils disent une longue durée Donc ils ont dit Si c'est une longue durée Ça veut dire que ça finira un jour Mais on répondra Une longue durée Qui ne finit jamais Car on comprend le Coran Par le Coran Et les versets Que j'ai cités tout à l'heure Ce sont des versets clairs Mouhkamates Pas des versets équivoques Qui ont besoin D'autres versets Pour les expliquer Mouhkam Il ne peut pas être abrogé Car ici c'est un khabar C'est une nouvelle Qu'Allah donne Donc les nouvelles Qu'Allah donne Ou son messager Sallallahu alayhi wa sallam Ne sont pas abrogées Car si tu l'abroges C'est comme si tu dis Qu'Allah ment Les règles religieuses Elles peuvent être abrogées Allah descend une règle religieuse Puis après il l'abroge Mais une nouvelle Qui parle de l'au-delà Ou du passé Ça ne peut pas être abrogé C'est une vérité Car si tu dis Que c'est abrogé Tu dis que Allah il ment C'est grave de dire ça Ou le prophète Il a dit quelque chose Qui était faux Donc quand il s'agit Dans le coran Ou la sunnah Du prophète Sallallahu alayhi wa sallam De nouvelles du passé Ou de nouvelles du futur Ou de nouvelles Même dans le présent Quand c'est une information donnée Ça ne peut pas être abrogé Donc Comme ça ne peut pas être abrogé C'est une réalité Et on est obligé De comprendre les versets Qui ne parlent pas De l'éternité Mais qui parlent de longue durée Avec ces versets Qui parlent de l'éternité Et l'éternité C'est une longue durée C'est une longue durée Sans fin Mais c'est ça la croyance Des gens de la sunnah Et du consensus Non La yadoukouna fiha Bardaoum wa la sharaba Ils n'y goûteront Ni fraîcheur Ni breuvage Illa hamiman Wa rassaqa Ormi une eau bouillante Et rassaqa Je le laisse Parce qu'il y a plusieurs Traductions de rassaqa Je vais vous l'expliquer ici Ils ont mis juste un pu Du pu Mais il y a plusieurs Explications de rassaqa Donc Ceux qui sont en enfer Ils sont dans Dans les châtiments Ils suffoquent Ils sont châtiés Cela ne fait qu'augmenter Et Les personnes croient que oui Mais la personne Au bout d'un moment Elle s'habitue Non 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 Elle ne s'habitue pas Car sa peau brûle Et la peau du kéfir En enfer Elle est épaisse Pour qu'il sente encore plus La douleur Quand elle est brûlée Allah lui donne une nouvelle peau Pour qu'il sente encore Le châtiment Ceux qui sont en enfer Ils ont une soif énorme Mais quand ils veulent être abreuvés Comme Allah Et quand ils demandent à être abreuvés On les abreuve D'une eau Comme Du plomb fondu Ou comme de l'eau Bouillante Qui fait quoi ? Quand ils approchent le verre pour boire Leur visage fond dedans Qu'Allah nous en présente Et quand ils le boivent Leurs intestins Se déchirent Par cette eau là Comme Allah Ta'ala dit Dans Sourate Mohamed Et on leur Abreuvera Une eau bouillante Qui découpera Leurs intestins Qu'Allah nous présente L'enfer Puis aussi Cette eau bouillante Elle lui sera versée Au dessus de sa tête Qu'Allah nous présente Wallahi Les gens de l'enfer Toutes sortes de châtiments Imaginables Et inimaginables Le pire des vicieux Sur cette terre Le châtiment Qu'il pourrait faire à quelqu'un C'est rien par rapport A un châtiment de l'enfer Et les anges gardiens de l'enfer Ils ne réagissent pas La personne elle peut pleurer Elle peut crier Elle peut souffrir Ils sont là Ils obéissent à leur Seigneur Ceux qui sont là Pour les châtier Ils les châtient Ils obéissent à leur Seigneur Subhanahu wa ta'ala N'am Allah tabarak wa ta'ala Dit dans surat al-haj On leur versera Au dessus de leur tête Une eau bouillante Qui fera fondre Ce qu'il y a dans leur ventre Et leur peau N'am Wa rassaqa Et aussi on leur donnera Du rassaqa Les savants Ont donné Plusieurs interprétations Du rassaqa Certains ont dit C'est le pu Qui sort du corps Des kouffars En l'enfer Ce sera ça Leur boisson Leur pu Et leur sueur Allah nous en préserve Certains ont dit C'est une eau glaciale Et amère Qui les brûle Tellement ces glacés aussi C'est à dire Ils sont brûlés Avec le brûlant Et le glacé Allah nous en préserve Et ici Quand Allah Tavarku wa ta'ala Dit Il la hamima Wa rassaqa Et l'istisna Dans la langue arabe Il peut être Lié avec ce qu'il y a avant C'est à dire Qu'il fait partie De sa famille De la même catégorie Ou bien Il ne fait pas partie De cette catégorie Et on dit Et ici effectivement C'est la deuxième catégorie C'est à dire Que quand Allah Tavarku wa ta'ala Dit Ils ne goûteront Ni fraîcheur Ni boisson Sauf ces deux là Mais ces deux là En vérité C'est ni des fraîcheurs Ni des boissons Donc ça ne peut pas Rentrer dans la famille De ce qui est frais Et de ce qui est Des vraies boissons Ce ne sont que Des châtiments En réalité Wadih Inshallah Jaza Am wifaqa Comme rétribution équitable C'est à dire C'est pas Ils l'ont mérité Que personne N'imagine Ne s'imagine Ne ose dire Ne ose penser Que ce n'est pas juste Allah Tavarku wa ta'ala Quand il est venu Dans l'harith Al-Qudsi D'Abidhar Al-Ghifari Radiallahu anhu Quand il a dit Je me suis interdit A moi-même L'injustice Et je l'ai rendu Interdit entre vous Alors ne soyez pas injustes Celui qui subit Le châtiment d'Allah C'est par la pure Justice d'Allah Il l'a mérité Amplement Et celui Qui entre au paradis C'est par la miséricorde D'Allah C'est pour ça On demande Qu'Allah Agisse avec nous Par miséricorde Pas par justice Si tu dis Allah agis avec moi Avec justice C'est fini C'est comme si tu demandes L'enfer Parce qu'en réalité Si on regarde aujourd'hui La justice Est-ce que les actes Qu'on a fait Ils méritent le paradis Tout ce qu'on fait Même on a pu rembourser Ne serait-ce qu'un bienfait Le bienfait de l'oeil Ou de la respiration Ou de la vie Non Donc si c'est la justice On met tous les bienfaits Sur une balance Et ce qu'on a fait Comme nous Comme action Sur une balance C'est même pas la peine De discuter On va tous aller En enfer Donc c'est pour ça Que comme le prophète Sallallahu alayhi wa sallam A dit Personne d'entre vous N'entrera au paradis Par ses actes seuls Ils ont dit Même pas toi Au message d'Allah Il a dit Même pas moi Sauf si Allah Me couvre de son bienfait Et de sa grâce Donc si le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Ne peut pas entrer au paradis Par ses actes seuls Comment alors nous Alors qu'il est le meilleur Des hommes Celui à qui Allah A pardonné ses péchés Passés et futurs Non Donc cette récompense Cette rétribution De l'enfer C'est une rétribution Équitable Celui qui garde Dans son coeur Que ce n'est pas juste C'est une personne En vérité Il a un problème Et celui qui pense D'Allah Qu'il n'est pas juste Ça peut le rendre Mécréant Comment si Allah Il n'est pas juste Qui est juste Celui qui a créé Celui subhanahu wa ta'ala Qui a cette qualité De justice Qui a tout fait En justice Et en équité Et qui a demandé La justice Entre les hommes Malheureusement On entend Combien de kuffars Dire ça Parler sur Allah Sans science Quand on regarde Tous les bienfaits Qu'Allah nous a donné Une partie de ce qu'on a cité Dans ces versets Et tous les bienfaits Auxquels on peut penser Et ceux qu'on ne connait pas Et après Tu veux être un serviteur Et lui le sage Il ne fait rien Il ne fait rien sans sagesse Subhanahu wa ta'ala Donc ça c'est très important Comme rétribut Une mission équitable Pour ceux qu'ils ont faits Pour ceux qu'ils ont acquis De leur propre main Même s'ils revenaient sur terre Mille fois Ils recommenceraient pareil Et ils mériteraient l'enfer Car ils ne s'attendaient pas A rendre des comptes Et ils traitaient de mensonges Continuellement Nos signes Et nos versets Car ayah Dans la langue arabe L'ayah Ça veut dire un signe Et c'est pour ça On dit les versets du courant C'est des ayats Car ce sont des signes En réalité C'est un signe d'Allah Subhanahu wa ta'ala Ce sont des miracles Et c'est pour ça Le miracle de cette communauté C'est le courant C'est la parole d'Allah Subhanahu wa ta'ala Qui n'est pas créée Alors que nous avons dénombré Toutes choses en écrit Goûtez donc Nous n'augmenterons pour vous Que le châtiment Et effectivement Allah a tout écrit Subhanahu wa ta'ala Cinquante mille ans Avant de créer Les cieux et la terre Goûtez donc Nous n'augmenterons pour vous Que le châtiment Et effectivement C'est encore plus Pour les rabaisser Les avilir Maintenant que vous le subissez C'est un mensonge Goûtez Et les gens de l'enfer Ils vont implorer Ils vont implorer Les anges gardiens Invoquer votre Seigneur Qu'il allège de nous Ne serait-ce qu'un jour Du châtiment Un seul jour Et regardez Et regardez Subhanallah Même en enfer Regardez Qu'est-ce qu'ils font Ils demandent aux anges Au lieu de demander à Allah Un Ils demandent aux anges Au lieu de demander à Allah N'est-ce pas ? Deuxièmement Ils disent Demandez à votre Seigneur Ils ne disent pas Demandez à notre Seigneur Troisièmement Ils n'ont pas demandé D'être sauvés Car ils sont complètement désespérés Ils savent qu'ils ne peuvent pas être sauvés Ils veulent juste un allègement Ils ne veulent même pas Un allègement éternel Juste un jour Ne serait-ce qu'un jour Du châtiment Ça montre l'état De désespoir Et de perdition totale Dans laquelle sont les couffars En enfer Qu'Allah nous en présente Certes pour les mutaqines C'est ceux qui ont la cifah De Donc certes pour les pieux Ce sera une réussite Beaucoup de gens dans ce dunia Certains sont très heureux D'avoir des victoires Certains cherchent des victoires Dans la vie sociale Dans son travail Des réussites On dit il a réussi Celui-là a réussi Certains Parce qu'ils ont couru derrière un ballon Pour lui il est content Ils en ont fait une fête Est-ce que c'est ça la victoire Je crois La vraie réussite Celui qui a été épargné Éloigné De l'enfer Et qui est entré au paradis Il a certes réussi Et la vie de ce bas monde N'est qu'un amas d'illusions C'est ça la réussite On trouve les gens aujourd'hui Heureux Pour des choses Qui n'ont aucune valeur Auprès d'Allah Alors celui qui recevra son livre De la main droite Comme il est dit dans Surat Al-Haqqa Il va revenir comme Aujourd'hui tu peux t'imaginer Les gens qui reviennent Avec un trophée Là c'est pas un trophée C'est le gage de la réussite Qui revient et dit Lisez mon livre Voilà j'ai réussi Et ils se vantent D'avoir réussi C'est ça la réussite La vraie réussite N'est pas d'avoir Atteint des niveaux Dans la société Ou bien d'avoir gagné Une compétition sportive Des jardins Et des vignes Au paradis Il y a des choses Qui ressemblent aux choses De ce bas monde Mais c'est pas la même chose Il n'y a que le nom Qui est pareil Vigne, vigne Jardin, jardin Mais au paradis C'est Ce que nul oeil N'a jamais vu Nul oreille N'a jamais entendu Et nul esprit humain N'a jamais imaginé Donc quand Allah Cite des choses Qu'il y a au paradis Il ne faut pas imaginer Que c'est comme dans ce bas monde Le nom est pareil Mais la réalité Est différente Donc le prophète Quand il a dit ce hadith Ce que nul oeil n'a vu Nul oreille n'a entendu Nul esprit humain N'a jamais imaginé Lisez si vous voulez Aucune âme ne sait Ce qui lui a été caché Comme délice des yeux Comme récompense De ce qu'ils œuvraient Allahumma ja'anna Min ahil janna Wa kawa'ib atraba Kawa'ib En langue arabe Ça vient de Ka'ib C'est une femme A la poitrine bien formée Pourquoi ça a été appelé Comme ça Ka'ib Parce que Ils ont fait ressembler Sa poitrine Au ka'ib La cheville C'est à dire Des femmes aux poitrines Bien faites Atraba D'une égale jeunesse Pareil Quand Allah Ta'ala Nous parle des femmes Du paradis C'est pas comme Les femmes de ce monde Ce que nul oeil N'a jamais vu Nul oreille N'a jamais entendu Et nul esprit humain N'a jamais imaginé Et Allah Ta'abarika Ta'ala Il a préparé ça Pour ses serviteurs pubs Et des coupes débordantes Comme on sait Il y a des fleuves Au paradis De vin De lait De miel Mais ce n'est pas le vin Qui a des méfaits C'est un vin Où il n'y a que les bienfaits Il n'y a pas de maux de tête Il n'y a pas de fatigue Il y a juste le plaisir Que cela peut donner Au paradis Celui qui s'empresse D'en avoir ici Ça peut être la cause Qu'il en soit privé au paradis Car ils sont empressés De le boire ici Qu'Allah guide Les musulmans Qui sont égarés Ils n'y entendront Ni futilité Ni mensonge Subhanallah Dans ce bas monde Combien tu entends De futilité Des choses inutiles Des paroles mauvaises Des gens qui viennent T'obstruer Ton esprit Avec leurs histoires Des choses Qui n'ont aucune importance Ou bien des choses mauvaises Ou des mensonges Mais au paradis Les poitrines sont purifiées Il n'y a pas de paroles futiles Pas de mensonge Pas de haine Pas de rancœur Pas de jalousie Il n'y a pas d'orgueil Tout ceci ça n'existe plus Ça c'est les défauts de ce bas monde Mais au paradis Il n'y a pas tout cela Il n'y a pas la fatigue Il n'y a pas la maladie Il n'y a pas les soucis Par contre dans ce monde La personne elle subit Toutes ces difficultés là Et nous vous avons fait Les uns pour les autres Une tentation Une épreuve Est-ce que vous allez patienter Dans ce monde Allah Ta'ala nous éprouve Avec nos proches Avec nos épouses Avec nos maris Avec nos parents Avec nos enfants Avec notre propre personne La personne elle est éprouvée Parfois avec sa propre personne Et Allah Ta'ala Il a fait Ce monde c'est un monde d'épreuve Mais l'au-delà c'est fini La personne elle ne sent plus De difficultés Elle se sent resserrée en elle-même Ni de soucis Ni de soucis avec les gens Mauvaise compréhension On s'est mal entendu Un mal entendu On s'est mal compris Les histoires Shaitan il n'est pas là Pour faire l'waswas Insuffler Les mauvaises pensées Mais dans ce monde Shaitan il est là pour ça Comme Allah Ta'ala dit Il dit à mes serviteurs De dire ce qui est le meilleur Car Shaitan Il intervient entre eux Pour corrompre Et c'est pour ça Allah Ta'ala dit Quand tu dois parler Ou transmettre une parole Choisis les meilleures des paroles Pas seulement une bonne parole Mais la meilleure La meilleure Et Allah Ta'ala dit Et dites aux gens Ce qu'il y a de meilleur Toute personne Dis la bonne parole Transmet la bonne parole Conseille le bien Déconseille le blâme Sauf bien sûr le muharib Ça c'est autre chose Mais on parle en général En général Le musulman Il dit du bien Il dit du bien Où il se tait Et même quand il dit le bien Il choisit les meilleures paroles Car Shaitan est là Pour intervenir entre eux Et corrompre entre eux Mais au paradis Il n'y a pas ce problème Alhamdulillah Allah Ta'ala dit Dans le sens des versets Et nous avons Extrait Ce qu'il y avait Dans leur poitrine Comme haine Ils sont comme des frères Sur des lits Se faisant face Allahumma ja'ala Min ahil al-jannah Pourquoi ici aussi Allah Ta'ala Après avoir cité Les coupes débordantes Il parle des futilités Et des mensonges Car dans Dunia Quand quelqu'un Il boit une coupe débordante En général Qu'est-ce qu'il fait après ? Il dit des futilités Et des mensonges Amma fil Jannah Non Il n'y a pas ce méfait là La coupe débordante Il la boit Mais il ne dit pas Après cela Des futilités Et des mensonges Une récompense A titre de récompense De la part de ton Seigneur Subhanahu wa ta'ala Et Allah Ta'ala Il génère en récompense Et à titre de don Abondant de la part D'Allah Subhanahu wa ta'ala Et effectivement C'est un don abondant Que le paradis Car si la personne Pensait Mériter le paradis Par ses actes Il ne pourrait même pas Payer Un centimètre carré Du paradis Tous les actes Qu'on a fait Ca ne vaut pas Un centimètre carré Du paradis Le paradis C'est bien meilleur Que tout cela Donc c'est pour ça C'est une récompense D'Allah Subhanahu wa ta'ala Abondante Beaucoup plus Que ce que l'on mérite Mais c'est par la grâce Et la miséricorde D'Allah Subhanahu wa ta'ala Rabbi samawati wal ardi Wa ma beynahum ar rahman La yamlikuna minhu khitaba Le Seigneur Et sept cieux Comme on l'a expliqué A plusieurs reprises Comme il est venu dans l'ahadith Allah ta'ala Il a dit quoi De As-sama al-dunya C'est là où on voit Toutes les étoiles Toutes les étoiles Que l'on voit Ça c'est le ciel Le plus bas Chaque ciel Dans le ciel d'après C'est comme une bague Dans le désert C'est-à-dire le premier ciel C'est-à-dire le premier ciel Dans le deuxième ciel C'est comme une bague Dans le désert Imaginez-vous Une bague dans le désert comment Allah tabarak wa ta'ala il est subhanahu wa ta'ala il n'y a que lui ils n'ont pas estimé Allah à sa juste valeur et il va mettre toute la terre ils vont en faire une poignée le jour du jugement dernier subhanahu wa ta'ala on n'a pas connu la grandeur d'Allah la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala donc c'est lui subhanahu wa ta'ala le seigneur des cieux et de la terre la terre parfois elle est citée au singulier et parfois elle est citée au pluriel quand il dit au singulier c'est le djins c'est le genre la terre les sept terres car les terres aussi il y en a sept comme il est venu dans d'autres versets du coran wa ma bayna huma arrahman et ce qu'il y a entre eux donc c'est le seigneur des cieux de la terre de ce qu'il y a dedans et de ce qu'il y a entre eux c'est à dire c'est le seigneur de toute chose subhanahu wa ta'ala et Allah il s'est défini ici par arrahman le tout miséricordieux celui subhanahu wa ta'ala qui a l'attribut de la miséricorde subhanahu wa ta'ala qui traite ses serviteurs avec miséricorde qui a descendu dans ce monde une seule miséricorde dont tout le monde profite toute la miséricorde tout l'amour tout le bien même jusqu'à la bête qui lève son pied sur son enfant ça c'est qu'un c'est qu'une miséricorde car là il a descendu sur terre et il en a gardé 99 auprès de lui pour traiter le croyant avec miséricorde yom al-qiyam avec sa rahmah Allah ta'ala par sa miséricorde dans ce monde il nourrit même celui qui l'insulte même celui qui adore autre que lui Allah il le nourrit subhanahu wa ta'ala et Allah ta'ala lui donne la santé il lui donne des enfants il est indulgent halim sabour patience Allah ta'ala tend la corde à l'injuste mais il ne l'oublie pas mais quand il l'attrape il ne le rate pas subhanahu wa ta'ala donc c'est le seigneur des cieux le seigneur des terres le seigneur de ce qu'il y a entre eux c'est à dire les habitants des cieux que ce soit les anges les enfants du paradis éternel quand tu les vois tu as l'impression que c'est des perles éparpillées tellement ils sont beaux les hurbes qui sont au paradis les anges toutes les créatures qui sont au paradis sur terre sous la terre tout cela il n'ose nullement lui adresser la parole personne n'osera parler sauf celui à qui Allah a donné l'autorisation qui intercédera donc auprès de lui sauf par sa permission donc Allah il aura choisi qui va intercéder pour l'honorer et il va choisir pour qui il va intercéder cette personne là il ne peut pas intercéder pour des koufars pour que leur châtiment s'arrête car ça c'est une chose qu'Allah a décidé le jour où le jour où le jour où le jour où c'est qui ici c'est Jibril et les anges se dresseront en rang ce jour là c'est le jour où Allah il va aplanir la terre et il va rassembler l'humanité et autour de l'humanité il va y avoir tous les djinns et les anges vont descendre en groupe et ils vont se mettre en rang autour des hommes et des djinns premier rang deuxième rang troisième rang avec Jibril et les anges puis Allah il vient pour juger entre ses serviteurs il vient d'une manière qui lui incombe pas comme une créature mais Allah vient pour juger entre ses serviteurs comme il est venu dans le Coran comme ça a été dit dans le Coran et dans les ahadiths sahih et non pas comme disent comme ceux qu'ils disent il dit c'est l'ordre d'Allah qui vient alors qu'Allah Ta'ala dit Allah dit ton Seigneur vient ainsi que les anges il est venu dans le hadiths sahih avec tellement de chaînes de transmission qu'ils ne peuvent pas se mettre d'accord pour mentir c'est ça que Allah Ta'ala il va venir le jour du jugement dernier et qu'il va ordonner à se prosterner les gens vont dire non on veut le signe on veut le signe que tu es notre Seigneur et Allah va découvrir subhanahu wa ta'ala عن ساقه ساق en arabe c'est la jambe mais c'est pas la jambe une jambe d'être humain une jambe de créature il n'y a qu'Allah qui sait subhanahu wa ta'ala et ils vont reconnaître le signe ils vont se prosterner devant Allah subhanahu wa ta'ala ça a été rapporté dans plusieurs ahadiths sahih non la yatakallamoun personne ne parlera et comme il est venu dans d'autres versets qu'on n'entendra rien que des chuchotements tellement c'est un jour terrible tout à l'heure on a parlé déjà de ça sauf à qui Allah Ta'ala a donné la permission d'intercéder c'est ceux-là qui parlent parmi l'intercession il y a la grande intercession quelle est cette grande intercession c'est quand les gens vont être ressuscités la situation elle est tellement terrible qu'ils vont dire qu'ils vont demander à quelqu'un d'intercéder pour que le jugement il commence juste pour que le jugement il commence le soleil quand il va être à une distance d'un mille de la tête des gens et que certains ils vont se noyer dans leur sueur et que tout le monde sera effrayé et que la personne fuira son père sa mère ses frères son épouse ses enfants ses amis le jour où tout le monde sera prêt à sacrifier l'univers l'humanité entière rien que pour être sauvé tout le monde va voir les messagers et les prophètes pour intercéder pour que le jour du jugement dernier commence seulement pour ça tout le monde va dire ce n'est pas pour moi ce n'est pas pour moi jusqu'à qu'ils arrivent à notre prophète Mohamed on va dire c'est ça c'est la grande intercession qui est spécifique au prophète qui va intercéder pour qu'Allah commence le jugement rien que pour ça les gens vont demander intercession tellement l'attente elle est insupportable non personne ne parlera sauf celui à qui le miséricordieux a donné l'autorisation de parler et celui qui parlera il ne dira que la vérité et le bien il ne pourra pas mentir il ne pourra pas tricher c'est pas comme dans ce monde les avocats qui mentent qui trichent ils arrivent à essayer de faire passer les criminels pour des innocents et les innocents pour des criminels non ce jour là c'est pas possible tout témoignera et la personne qui parle il ne dit que la vérité il ne peut pas dire autre chose non et il ne dira que des paroles qui sont selon l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala comme on a dit tout à l'heure l'intercession pour ceux à qui Allah a autorisé d'intercéder subhanahu wa ta'ala et pour ceux pour qui Allah a autorisé d'intercéder et dans ce pourquoi Allah a autorisé d'intercéder même les meilleurs des hommes ils ne peuvent pas intercéder comme ils veulent et ils ne peuvent pas intercéder pour qui ils veulent et ils ne peuvent pas intercéder pour ceux qu'ils veulent seulement pour ceux pourquoi Allah ta'ala leur a donné l'autorisation subhanahu wa ta'ala naam ce jour là est inéluctable c'est le jour de vérité et on ne peut pas s'en enfuir pas le rater personne ne veut le rater c'est le rendez-vous où tout le monde participera et c'est le jour de vérité la vérité du faux elle sera visible clairement et c'est le jour où il n'y a que la vérité qui sera montrée et c'est le jour où le jugement il sera fait en vérité en toute justice il n'y a pas d'injustice ce jour là que celui qui veut prenne donc refuge auprès de son Seigneur comme Allah ta'ala a dit auparavant que celui d'entre vous qu'il le veut qu'il soit constant qu'il soit dans la rectitude et vous ne voulez que si Allah veut le Seigneur est maître des mondes subhanahu wa ta'ala dans notre verset Allah ta'ala a dit que celui qui veut croit et que celui qui veut mais croit donc Allah il nous a donné une volonté cette volonté elle est sous la volonté d'Allah c'est à dire que si Allah n'avait pas voulu on n'aurait pas de volonté si Allah n'avait pas voulu on ne pourrait pas choisir mais Allah a voulu par sa sagesse que l'être humain il ait une volonté et c'est pour ça qu'il sera jugé car s'il n'avait pas de volonté quel intérêt qu'il soit jugé sur ses actes s'il n'avait pas de volonté cette volonté elle est sous la volonté d'Allah elle n'est pas indépendante de la volonté d'Allah c'est à dire que si Allah n'avait pas voulu il n'aurait pas de volonté mais par sa sagesse Allah a voulu laisser le choix dans ce monde et par sa miséricorde il va récompenser ceux qui ont fait le bon choix et par sa justice il va punir ceux qui ont fait le mauvais choix et c'est pour ça Allah dit ici donc maintenant que vous savez tout ça vous savez quel est le jour du jugement dernier qu'est-ce qui se passe en enfer ce qui se passe au paradis quelle est la récompense de ceux qui ont suivi et qui ont obéi quel est le châtiment de ceux qui ont désobéi celui qui veut qu'il cherche un refuge auprès de son Seigneur comment elle va chercher refuge auprès de son Seigneur par son obéissance en délaissant ses interdits comme on l'a dit tout à l'heure le hadith la doa que le prophète nous a enseigné de dire avant de dormir on ne peut pas chercher de refuge de secours du châtiment d'Allah qu'auprès de lui il n'y a qu'Allah qui peut nous protéger de son châtiment et la manière de prendre refuge auprès d'Allah c'est en accédant à sa satisfaction en obéissant à ses ordres en gagnant son agrément en gagnant subhanahu wa ta'ala son amour comme en cela en faisant ce qu'il aime subhanahu wa ta'ala en faisant ce qu'il agrée et en délaissant ce qu'il déteste et en délaissant ce qui le met en colère et ce qui provoque sa colère subhanahu wa ta'ala nous vous avons averti d'un châtiment bien proche effectivement ce châtiment elle est proche la vie dans ce monde elle n'est que comme une matinée ou une après-midi une journée ou une partie de journée donc est-ce que le châtiment elle n'est pas proche si la vie c'est qu'une matinée ou une après-midi le jour où la personne regardera de ses yeux ce que ses propres mains elles ont devancé comme acte et effectivement la personne il ne sera rétribué que selon ce qu'il a devancé et ce jour-là le mécréant dira malheur à moi ne fuge poussière que de la terre qu'est-ce que ça veut dire ça ça veut dire trois choses une des trois ou ça peut vouloir dire trois choses il va regretter pourquoi je ne suis pas resté terre c'est-à-dire la base de sa création comme vous savez Allah Ta'ala a créé Adam de terre n'est-ce pas ça c'est la première compréhension la deuxième compréhension malheur à moi ne fuge rester terre c'est-à-dire quand je suis mort pourquoi quand je suis mort et je suis devenu poussière pourquoi Allah m'a ressuscité j'aurais préféré rester terre ne pas ressusciter et la troisième compréhension c'est quand il va voir les animaux qui après avoir été jugés même les animaux il va avoir un jugement entre eux l'animal corps qui avait des cornes qui a frappé injustement l'animal qui n'avait pas de cornes Allah va donner des cornes à cet autre animal pour le frapper après ils deviendront poussière alors là il va dire c'est-à-dire c'est-à-dire il va dire mais alors à moi j'aurais préféré être un animal comme ça je serais devenu poussière quoi qu'il en soit il aurait préféré être un animal ou de la terre ou un verre de terre il aurait même préféré être un excrément plutôt que ce qui va lui arriver ce jour-là parce qu'effectivement la demeure et la destinée quand il va voir ce qui attend comme châtiment le mécréant alors là il aurait préféré être tout sauf ce qu'il est ce jour-là c'est pour ça mes frères et mes sœurs on voit que le Coran parle beaucoup du jour du jugement dernier du paradis et de l'enfer pour que cette croyance elle s'ancre dans nos cœurs et elle alimente notre foi par laquelle on fait des actes par laquelle on dit des bonnes paroles par laquelle on a des bonnes croyances par laquelle on va prendre le chemin de la réussite et gagner le paradis et se préserver de l'enfer donc la personne qui perd son temps dans ce monde qui fait les mauvais choix qui fait le choix de désobéir à Allah de risquer son éternité pour des choses qui ne lui donnent même pas un plaisir réel dans ce monde car tout plaisir dans ce monde qui est dans la désobéissance d'Allah sa finalité c'est un malheur même dans ce monde alors qu'allons-nous dire dans l'au-delà c'est pour ça la personne doit choisir est-ce qu'il travaille pour sa vraie vie qui est la vie éternelle ou bien il travaille pour ce monde et l'hamdoulilah travailler pour la vraie vie la vie éternelle ça n'empêche pas de vivre dans ce monde correctement l'islam ne nous a pas demandé d'être des ermites dans les montagnes mais la personne il peut vivre travailler pour la vraie vie éternelle et ne pas s'interdire les bonnes choses dans le halal qu'Allah lui a autorisé dans ce monde sans qu'il n'en exagère sans qu'il n'exagère dans cela et qu'il s'étale dedans mais quand on fait des délices des plaisirs des passions un objectif au lieu de l'au-delà alors c'est une cause pour nous mener à notre perte dans cette vie et éternellement c'est là-dessus Sous-titrage ST' 501